Musique de générique 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 Voilà et enfin cette émission Aujourd'hui est financée par André M Qui se reconnaîtra Monsieur M Voilà qui nous a fait un petit café samedi Donc du coup tu es un petit peu le producteur Et l'instigateur de l'émission d'aujourd'hui Voilà spécial dédicace à lui Voilà et si toi aussi tu veux financer l'émission de demain Tu vas sur Tipeee tu m'offres un petit café Demain l'émission te sera dédiée Oh oui Allez comme tous les jours on attaque Alors attendez ici hop là Pataya French Group ma page Facebook Faut pas que j'oublie hein Pataya French Group ma page Facebook Les mots C'est pas aller assez vite Je suis allé beaucoup trop vite Par rapport à ma capacité de parler vite Donc La soupe aux choux en effet Pataya French Group ma page Facebook Où je vous propose de partager Tous mes bons plans en Thaïlande Je vous rappelle je réside à Pataya depuis 3 ans Je vous propose de partager tous les restaurants où je vais Et je vous propose aussi un daily vlog Ça veut dire une vidéo tous les jours Que vous pourrez trouver sur un Voilà si tu demandes c'est quoi là-bas C'est WTSBGLG Bien évidemment What the stuff Voilà Je peux retrouver mes daily vidéos tous les jours Tu t'abonnes et je te propose de me suivre Voilà Et vous allez voir Voilà Je ne vais pas te teaser Mais tu vas voir Pataya French Group c'est fait Instagram Vous pouvez également me suivre sur Instagram Là je poste un petit peu Le temple du dimanche J'y étais Je n'ai pas pu résister à l'envie De vous faire une petite photo De ce temple qui était juste magnifique Merci à Chris d'ailleurs pour l'info Le petit Après il a plu sa mère Complète Après le petit café dans un Bixé Où il y avait juste moi Et des magasins Donc j'ai pu faire changer la vitre de mon téléphone C'est une bonne chose L'installation des doubles caméras Sur la moto Voilà Tout ça tu trouveras ça Sur mon Instagram Mais également sur ma chaîne YouTube What the stuff What the stuff Si on parle un petit peu des stats Alors J'ai même pas regardé Comment était ce matin Là où on a cartonné Bon vendredi on a cartonné On fait 65 abonnés Pas mal Ça va bien faire monter la moyenne Samedi un peu moins 34 Mais c'est bien C'est au dessus des 25 Le 15 Bon pas moins Parce qu'on est 21 Donc du coup c'est en train de niquer ma moyenne Et lundi on est déjà à 6800 On est déjà à 3 abonnés Voilà Donc après le titre va arriver Ça prend On est en train de reprendre un rythme Là vous voyez on est sur une moyenne Des 30 derniers jours De 30 abonnés par jour Sur les 30 derniers jours Ça fait quand même plutôt pas dégueulasse Donc ça fait quand même 900 par mois Oui 900 par mois 900 sur les 30 derniers jours Du jour calendaire Le soleil Le rendez-vous avec la lune Et tout Bah ouais Bah ouais il est comme ça Bon allez on revient un petit peu Les news du marabout De quoi je voulais te parler aujourd'hui Alors Aujourd'hui c'est émission Live Ok Donc on a fait un petit live Samedi Un petit live C'était pas celui-là Mais il s'est trompé de bouton On a fait un petit live samedi Que tu retrouveras sur mon site collaboratif Legeek.tv Enfin sur legeek.tv Là tu retrouves un petit peu Toutes mes vidéos By GLG C'est 60 vidéos par mois en ce moment 30 vidéos WTS 24 vidéos sur Oh il va pas y arriver 30 vidéos Bon 30 vidéos sur WTS Ça c'est facile Une par jour 24 vidéos sur GLG Vidéo Là où tu es actuellement Et environ On va dire 5 ou 6 vidéos Sur GLG Review Ma chaîne de review Tous les liens sont dans la description Tu vas les trouver plutôt faciles Donc Un live de samedi Plutôt bien Qui a duré 1h30 Je crois pas mal On a passé un bon moment Encore une fois Des sujets que je vous propose Et des sujets que vous me proposez Des questions Je réponds à vos questions Vos commentaires et tout On a passé un bon moment Ça a fait plaisir Hier donc J'ai donc tourné Les WTS Du samedi Et de dimanche Alors On en a mis en ligne Des pas mal Il y a du temple et tout Il y a pas mal de choses Plutôt sympa Le couscous Alors couscous Acheté Couscous offert Il y a eu un très très bon retour Parce qu'on a fait pas mal de vues Vous allez voir Par rapport au couscous Qu'on a fait le vendredi Dis donc Vous allez vite voir Où elle était l'embrouille Vous allez voir la différence De l'embrouille un petit peu Donc hier j'ai fait 3 WTS Un WTS en moto Avec 3 caméras Et un enregistrement numérique 3 caméras Caméras moto avant et arrière Qui sont des dash cam Qui sont intégrés dans la moto Une caméra que j'ai mis là Sur mon museau Plus l'enregistrement numérique Enfin un truc à synchroniser C'était impossible à synchroniser Mais bon Moi j'y croyais encore Je croyais au Père Noël Je croyais que ça En une heure j'allais faire ça Il aurait fallu que j'y passe 5 ou 6 heures Pour faire un truc d'enfer Mais bon Là on était dans le bêta Lambda Theta gamma C'était pas mal Plus le temple Que vous avez découvert Sur Instagram Qui est là Ici Plus un daily vlog Alors après je me suis arrêté A mixé Parce qu'il pleuvait Mais il pleuvait Il pleuvait Vous allez voir sur la vidéo Ça rinçait sévère Et tout Donc je me suis arrêté Il y avait des meufs Qui vendaient des vides Je me suis maladé un peu J'ai mangé Je vais boire un café Rien d'exceptionnel Mais ça permet vraiment De partager la vie en Thaïlande Qui est pas ouf On est d'accord Mais c'est la vraie vie en Thaïlande Voilà C'est souvent la vie De beaucoup ici Malgré qu'on vous vende Des trucs incroyables en vidéo C'est une fois par semaine Ouais Si je condense Je peux vous faire une vidéo de dingue Avec les meilleurs moments de la semaine Mais le but c'est vraiment de faire Voir tous les jours On parlera également De la montre Amazfit GTR La vidéo Elle est où la montre ? J'ai même pas mis Fais voir C'est vrai ? J'ai oublié ? De la mettre ? Bah dis donc Et en plus j'ai oublié de la mettre La montre Amazfit GTR Non ? Ah bah non D'accord Amazfit GTR Que j'ai mis en ligne samedi C'est un bonjour La vidéo a fait 7000 vues Ca veut dire samedi matin A dimanche matin A lundi En 48 heures En 48 heures La vidéo a fait 7000 vues Donc je sais pas combien on va faire Mais c'est un genre de vidéo Sur la longue traîne Qui va faire peut-être 20, 30 Ou 40 000 vues C'est beaucoup Après bon moi J'étais un peu en mode love Vous étiez nombreux à l'attendre En plus cette review Alors qu'il y en avait déjà beaucoup Mais peut-être que vous attendiez la mienne Qui était peut-être abordée différemment Avec un peu plus d'humour Et la vidéo a cartonné Voilà Je voulais également hier Faire commencer Les premiers WTS Le dimanche En 4K Puisque je vous rappelle J'ai une caméra 4K Avec stabilisation numérique Optique Petit micro stéréo Dolby De chez Sony Et tout Je voulais faire Le dimanche On fait des trompes On fait des vidéos en 4K Et il pleuvait Donc du coup Comme il pleuvait En fait il pleuvait de rue Après il s'est arrêté de pleuvoir Si je ressors Je ressors pas Et après il s'est remis Rincé sévère Donc du coup là La DJI est quand même Beaucoup plus pratique Puisqu'elle est étanche Et waterproof Sans boîtier Sans rien Comme une GoPro Ça permet de filmer En n'ayant pas peur De niquer la caméra Puisque même si c'est pas très grave Un petit peu de projection Comme elle revient de réparation Parce que je l'ai fait tomber En faire un peu attention Et voilà Donc je voulais faire ma première vidéo En 4K En plus la caméra Sony J'ai vu ça Elle enregistre C'est pour ça qu'ils m'ont demandé D'acheter une carte mémoire spéciale Elle existe en XAVCD Ça veut dire des taux d'écriture Entre 50 et 100 mégabits par seconde Contrairement à des trucs Qui enregistrent à 25, 30, 30 mégabits C'est vraiment un débit de fou Donc elle nécessite une carte mémoire Spécifique de chez Sony Et tout Et là en 4K Et puis il y a la stabilisation Je vais faire optique dedans C'est à dire que l'optique bouge dedans Pour qu'il y ait une stabilisation Et tout Enfin une belle belle caméra Voilà Donc je voulais faire les premiers dimanches Et ben non Ça sera dimanche prochain Voilà Tout ça vous aurez le temps De voir un peu tout ça De me dire ce que vous en pensez Et on avisera La semaine prochaine Ou quand il y aura un truc de bien Parce qu'il y a des trucs de bien qui arrivent On va pas rater tout à l'heure Bon vos questions et commentaires de la veille Pas trop Puisqu'on s'est quand même vu samedi Et puis dimanche Vous avez été assez Vous avez J'allais dire Vous avez été assez Bottom Pas top Vous avez été bottom Bottom c'est passif Celui qui est comme ça Voilà Donc vous avez été assez passif Mais je voulais faire cette blague là Je me suis dit Il y en a quand même beaucoup Qui vont pas la comprendre Donc je ne la ferai pas Voilà Allez on continue un petit peu Comme toujours Avec les news Toujours Allez les news tech du jour On parlera également du Huawei Mate 30 Qui se dévoile de plus en plus Et petit à petit En attendant son lancement Bien évidemment Après le carnage du carnassier Apple Et ses téléphones Qui sont certes Très jolis Avec des caméras de dingue Mais vendus à prix d'or Gros Gros intérêt pour Huawei Qui se retrouve un peu privé d'Android Certainement sur ce côté là Mais d'arriver avec un téléphone Qui fasse au moins Tout aussi bien Au niveau de la caméra Photo et vidéo A un prix qui sera forcément chinois Et qui fera forcément mal à Apple Bon Il se dévoile de plus en plus Un Kirin 990 Des caméras de folie Bon C'est tout ce qu'on attend un petit peu Après Il faudra vraiment attendre Et de la 5G Pas de la 5G Un 990 Les caméras et tout Ça va être vraiment d'enfer En plus là Apple vient de sortir le sien Huawei avait déjà été en avance Avec le P30 A savoir qu'il y a toujours Entre la recherche et le développement Il y a toujours un petit laps de temps Ça veut dire que Le téléphone sortant après le iPhone Il doit être sur les mêmes générations Et les mêmes technologies On va vraiment avoir quelque chose De sympathique Après Est-ce qu'il y aura Google Pas Google Est-ce que ça va être pénalisant Ça risque de l'être On est bien d'accord Bon Alors que nous attendons toujours Le Redmi Note 8 Pro Plus Note A J'ai demandé à Airbest Pour l'instant il n'y en a pas Il devrait les avoir bientôt Mais pour l'instant Il n'y a rien disponible Le Redmi Note Le Redmi Note 8 Sera lui en vente A partir du 17 septembre Donc c'est bien Ce qu'on est le 16 Ça veut dire juste un petit peu demain Alors Il y a pas mal de bonnes nouvelles Bon une précommande Avec Il va justement y avoir 300 000 modèles Qui vont être vendus En 3 secondes et demi 1000 yuan Attendez On va demander à Attention Je demande à Struggle Combien ça fait Donc si vous en avez un chez vous Bouchez-lui les oreilles Ok Google Combien ça fait 1000 RMB en euros Elle a mis en rugby Ok Google Combien ça fait 1000 yuan en euros Attends Non ta gueule Ta gueule Attends Je vais la refaire Ok Google Combien font 1000 yuan chinois En euros Ok Google Combien font 1000 yuan Chinois En euros Ça elle met yens A chaque fois Ok Google Combien font 1000 RMB Chinois En euros Tais-toi Tais-toi Ah les dollars On fait des malins Quoi qu'on arrive Les tailles battes Maintenant Bon 4 plus 64 Ou 6 plus 64 Ou 6 plus 128 Entre 1000 Alors 1000 ça fait 168 dollars Donc 9 Voilà ça fait 120 euros quoi Donc entre 100 et 150 maximum quoi 150 euros Entre 120 et 150 euros On aura quand même un téléphone Qui est plutôt sympathique 1000 RMB Ou yuan Comme quoi Je dois pas l'avoir Je dois pas avoir le yuan La caméra 48 millions de pixels A l'arrière Un écran foulage Des 6,3 pouces 48 plus 8 plus 2 à l'arrière Instaragon 665 Donc il va pas être ultra spiqué Mais encore une fois Il va pas être cher Alors attends Est-ce qu'on aura La revanche Attends On demande maintenant 1000 Euh Yuan En euros Est-ce que là Ah merde J'ai pas fait la bonne fenêtre Moi c'est con Euh Et si je mets le logo Non Putain mais des fois Ça veut pas Vraiment Google Tu crois que Même Google Il est Plus de services Google Il a dit 1000 Vas-y Putain on va y arriver Même le Bah ouais Attends Il a dit Même les devises Nous ne ferons plus Nous ne ferons plus Du tout Alors 130 euros Oh bah dis donc Ça a pas été facile Alors attends C'était pas celle-là La news c'était celle-là Euh Make 30 pro C'est bon Ah ouais j'ai pas fait les bonnes fenêtres Faut que j'arrête de regarder cet écran là Euh Ça Le Redmi Note Donc là le Redmi Note 8 On en est là Mais pourquoi ça marche pas C'était ça Putain mais j'ai fait deux fois la bêtise Oh Ça perdit C'est lundi Non mais ça y est Il est réveillé là Ça y est Il est chaud Il est chaud Bon le Make 30 On en est là Le Redmi Note 8 A 130 euros Nous venons d'en parler aussi Les nouveaux OnePlus 7 Et OnePlus 7 Pro Se révèlent Oui et non Tout doucement Ce qu'on voit sur d'autres sites C'est qu'il y a déjà les coques qui sortent Et que oui Il y aurait bien une coque Avec un rond derrière Mais pour l'instant Rien n'est sûr Les jeux sont faits Non les jeux sont pas encore faits Bon l'upgrade Devraient avoir un écran 6,5 pouces En AMOLED Bon ça va être de l'upgrade Donc soit on a le même design Et c'est de l'upgrade Et ça va vraiment être de la merde Puisque bon L'ancien était quand même bien Et de là Racheter le nouveau Encore upgradé Encore plus cher Quand on voit la concurrence Comment elle arrive Et que Malheureusement Pour deux fois moins cher Tu peux avoir des trucs qui sont Peut-être pas Aussi aussi bien On est d'accord Mais pas deux fois et demi moins bien Ou deux fois moins bien Donc Deux téléphones contre un Quitte à en acheter un maintenant Et un l'année prochaine Je sais pas Où chacun mettra son argent Mais moi personnellement Je suis vraiment pas fan De ces versions Même en 7 Pro Upgradé Alors vas-y A 855 8Go de RAM Les caméras 40 numérique Avec l'OIS OIS OIS La stabilisation de fou Des caméras et tout On est sur de l'upgrade On est sur de l'upgrade Cohérent Ils se disent De toute façon Apple On commence à 900 balles Il n'y a pas de raison Que nous on puisse pas aller Aussi loin Fort Chaud patate Samsung Galaxy M30 Donc devrait également Arriver en Europe Après l'Inde Là encore une fois On est quand même Sur un très très joli téléphone Alors on n'est pas Sur du Samsung S10 Ou du Note 10 Mais on est quand même Sur le téléphone Avec l'écran AMOLED La caméra à 40 puits On est quand même Sur du Samsung Avec de la batterie 6000 mAh Ce qui moi Suffirait un petit peu A me convaincre Écran super AMOLED De l'USB 6C Bon voilà On est sur du Samsung A voir à combien On va le commercialiser S'il reste dans des prix Qui sont cohérents du marché 500-600 euros Ça pourrait Ça pourrait Schéma Après au dessus de ça On est d'accord Que c'est quand même Un petit peu abusé On parle également De Huawei Qui prépare Apparemment Des Ces nouveaux Notebooks Les MatePad Sous Linux Alors Linux Certains Oui alors Linux Attendez Linux ça a bien changé On n'en est plus Au Linux Des années Je sais plus quoi Où il fallait installer Linux Où pour installer un truc Il fallait aller dans La ligne de code Installer des paquets Donc il fallait avoir le code Que tu trouvais sur internet Tu mettais installer les paquets Et là ça téléchargeait Les installations et tout On n'en est plus là Maintenant Linux Ça a bien évolué Et ça se rapproche De plus en plus Pour les dernières versions Ceux qui utilisent Ubuntu Des choses comme ça Ça se rapproche De plus en plus de Windows Dans la présentation Dans la facilité d'utilisation Donc ça pourrait avoir du sens Puisqu'il faut quand même pas oublier Qu'à chaque fois que vous achetez Un notebook Ou un MateBook Avec Windows Vous payez Windows dedans Et ça représente souvent 50 balles Ou 100 balles Enfin plutôt 50 balles Parce qu'ils ont vraiment Des prix à gros volume Et bien on pourrait dire Avoir des machines 50 balles moins chères Ce qui ne vous empêcherait pas Après d'installer Windows aussi Vous installez Windows Le déchargement est gratuit Depuis internet Après ce qu'il vous faudra C'est une clé Et l'expérience personnelle M'aura prouvé Si vous regardez les vidéos dernières Que pour 10 balles On peut avoir une clé Qui fonctionne Voilà J'en ai même qui m'ont dit Ils ont acheté Des clés Windows sur Amazon Donc du coup Si tu achètes une clé Windows sur Amazon Tu as la garantie Amazon C'est à dire que Si la clé Elle dégage Au bout de Un mois d'un an Et bien Tu as la garantie dedans Et donc tu peux demander Le remboursement Dis donc Ça ne serait pas Une bonne combine Donc Linux ou Harmony Bon Harmony Pour l'instant Il garde ça sous le coude La vidéo est pas mal C'est Frandridge je crois Qui parlait de la vidéo C'est pas mal Parce qu'ils expliquent Que Harmony Il est quand même bien Et Harmony sera open source Ça veut dire qu'il y a Beaucoup 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 De fabricants Qui vont l'installer par défaut C'est gratuit C'est open source C'est pas C'est pas vrillé Et c'est juste Espionné par les chinois Et non pas espionné Par les américains Ce qui est quand même Une bonne chose Et c'était quoi ma dernière fenêtre Voilà Yuan D'accord On a mal géré Sur ce coup là On est d'accord Bon allez On continue Avec les vidéos Legeek.tv Beaucoup de vidéos A valider ce week-end Alors dans les derniers Il y a qui Alors moi Forcément L'installation Des dash cams Et tout Sur la moto Alors vous verrez La vidéo Demain Où on fera les tests Caméra devant Caméra derrière On essaiera les 3 modes Je vous donnerai la référence Comme ça vous pourrez regarder Sur internet et tout C'est demain Là pour l'instant On était juste dans l'installation Vidéo en Afrique du Sud Que je vous inviterai A aller voir Da Excel Rosa Qui n'a pas beaucoup d'abonnés Qui a 3 ou 4 abonnés Je crois Je ne comprends pas Parce que la dernière fois On fait quand même un peu des vues Donc pourquoi vous n'allez pas Voir ces vidéos Et s'abonner C'est sur l'Afrique Et tout Allez le voir un peu Allez vous abonner un peu Ça lui fera plaisir La vidéo de Kurumi De Warball Community Concernant Totalave Un anti-spyware Qui apparemment Ne fonctionne pas Alors Kurumi Puisque tu vas regarder cette vidéo Si j'avais qu'un reproche A faire C'est que oui Je pense que toi Et ceux qui font les vidéos Vous êtes des spécialistes Et là dessus C'est indéniable Mais malheureusement Ça manque cruellement D'explications Il y a un petit peu de texte Mais ça mériterait Vu que vous faites ça Avec un logiciel de montage Que vous expliquiez Ce que vous faites C'est à dire Qu'à un moment On voit bien A la fin Enfin quand on sait Que vous demandez Au logiciel De scanner un virus Que vous avez sur une clé Ou quelque part Pour voir S'il le reconnait En tant que tel Mais malheureusement Si tu le sais Ça tombe sous le sens Mais si tu le sais pas Déjà il n'y a pas de voix Pendant un moment Vous avez mis une voix Et vous avez arrêté Mais de mettre du texte De dire Maintenant nous allons Nous allons ouvrir la voiture Nous allons scanner Nous scannons Tu vois A chaque étape Ça demandera un tout petit peu Plus de travail Puisque le truc Il a monté après C'est de mettre En fait à chaque fois Ce que vous faites Nous scannons Là Nous essayons Nous faisons reconnaître Nous scannons le logiciel Nettoyage Et tout On voit bien qu'à chaque fois Il te renvoie sur la version payante Chaque fois que tu veux faire des trucs Donc c'est 27 euros Au lieu de 70 euros Et de dire Voilà Nous avons installé Un malware Nous avons un malware Sur une clé USB Nous demandons le logiciel De le scanner Sur une machine virtuelle Il ne le reconnait pas Et tout Pour expliquer l'acheminement Puisque là En fait On ne se rend pas compte Déjà Vous n'en testez qu'un Et je trouve que sur un C'est quand même Peu révélateur Même si On comprend que Ça n'a pas l'air ultra fiable Cette histoire Quand on ne connait pas Mais ça manque de cheminement Si c'était juste Un petit conseil personnel En tant que Viewer De membre Qui regarde En tant que Hater Ça te balle Ouais c'est nul C'est nul On ne comprend rien Voilà Juste un petit conseil Pour l'évolution Ça ne prendra pas Beaucoup plus de temps A marquer Avec un logiciel de texte A chaque étape Ce que vous faites Voilà La vidéo De monsieur Jérémy Qui vous teste Un appareil Pour grossir Une pompe à bite Une pompe à bite J'en ai connu beaucoup A l'école Mais ils n'étaient pas Comme ça C'était pas la même Voilà Il explique la version chinoise La version européenne Et tout Pareil Son habit désastreux Sur un autre Ah bah la montre Elle était là Les temples Les facs Les balades en moto Etc Vous retrouverez Tout l'ensemble De mon oeuvre Et des membres Qui veulent poster leurs vidéos Parce que Je rappelle C'était une chaîne YouTube Tu la mets sur ta chaîne Et tu peux venir également La poster là En échange Tu mets un petit lien En partenaire De legeek.tv Dans la description De ta chaîne YouTube Et moi je fais la promotion De ta chaîne Comme ici Tous les jours Bon Les reviews A finir Bon papa Il a bien avancé Aujourd'hui Au niveau des reviews La montre C'est fait Le projecteur BenQ Je suis en train De préparer Et tout Donc La vidéo du projecteur BenQ Tombera samedi Puisque je vais essayer De faire une vidéo Par semaine Qui tombera le samedi Puisque j'ai vu Que ça a bien marché Donc là Aujourd'hui J'ai préparé le script J'ai commencé A le mettre en route Je l'ai essayé J'ai installé Parce que maintenant Il m'a demandé De le mettre à jour Et dans la version De mise à jour Il y a Aptoïd Oui parce que c'est Un projecteur portable Là au cas Si ça ne saute pas Sous le sens Et que tu mets En USB type C Que tu mets ton téléphone Ça fait au parleur Bluetooth Et tout Pas mal Pas mal Et il y avait une mise à jour Et dans la mise à jour Il y a Aptoïd Et via Aptoïd Tu peux installer Toutes les applications YouTube VLC Et choses comme ça Pour pouvoir mettre Après une clé USB derrière Et lire directement Les fichiers dessus C'est quand même Une bonne chose Même si pour l'instant C'est quand ça a l'air Assez bugué Cette histoire Après la mise à jour J'ai simplement réussi A le faire chauffer Ça Donc ça Cette semaine Ça va tomber là La semaine prochaine Alors l'UFO en Armor X Ça ne me l'a pas encore envoyé La montre SIGA Ça attendra un peu J'ai la montre 2017 Une montre connectée 2017 aussi Le cœur de Iron Man Là Il va falloir C'est un moment Le monter Les écouteurs Xiaomi Aussi Que je mettrai C'est un moment Avec le bracelet Voilà Donc ça permettra D'en faire une par semaine En prenant mon temps Lundi le script Mardi les plans Et le test Mercredi la voie Et jeudi le montage Comme ça Vendredi la vignette Samedi c'est en ligne Ça c'est dans le pire des cas Ou dans le meilleur En fonction de chacun S'ils connaissent un petit peu l'animal Bon allez Au niveau des films de la semaine Pas grand chose Au niveau des torrents Qu'est-ce que Alors j'y avais rien De regarder Si il y a The Alors attends Ça s'appelle comment Hurricane Ace Je crois que c'est The Hurricane Ace Copie l'adresse du lien J'ai téléchargé ça Tout à l'heure Je vous dirai Regardez Un mec qui se fait congeler Ah non c'est pas ça C'est pas Hurricane Ace C'est Un mec qui se fait congeler Et qui se réveille Dans Oui live C'est plutôt ça Attends fais voir Copie l'adresse du lien Donc voilà Ça va faire un peu de la full HD Si c'est bien fait Et qu'il y a une bonne histoire Et tout Un peu un film d'anticipation Ça peut Ça peut bien se laisser faire Par exemple Mais voilà En film de la semaine Rien En torrent Y'a que ça J'ai rien vu de bien Pour le moment A regarder On va directement attaquer Par Youtube et Netflix Aussi Voilà Bon Youtube et Netflix J'ai fini la saison 1 De Fastest C'est pas mal Fastest C'est des mecs Qui prennent des bagnoles Et qui mettent des gros moteurs dessus On peut plus exactement le nom Et ils font courir En ce moment Y'a un mec qui a un pick-up Une vieille bagnole Et Y'a des camions Ou Vraiment des gros 4x4 Où la fois Y'avait une espèce de van Contre une supercar Donc qui sont les 4 et que le meilleur gagne Et à la fin Tous ceux qui gagnent Les 7 Parce qu'il y a 7 épisodes Et ben ils font une course Sur un lac de sel C'était pas mal C'est un peu long Après c'est vrai Que si vous la regardez A la queue loulou C'est un peu toujours la même chose David tendance à zapper Toujours des histoires un peu tristes Il est mort Le truc Voilà bon C'est pour lui que je le fais Et tout En plus les voix sont toujours Un peu mélodrama C'est pas trop trop mal J'ai bien aimé la fin de la saison La meuf là Habillée en Batman Et tout Avec sa Lamborghini Elle s'est fait démonter Sur la piste Sur la course Oh bon D'accord Batwoman Et c'était pas trop trop mal Donc je vous conseillerais C'est non J'avance tout de suite Sur Limitless Et après j'attaque Les psychopathes Voilà Tout cette semaine Il y avait un film aussi Je vous avais expliqué Je crois samedi Sur le Ça se passe en Angleterre Et en Jamaïque Et tout J'ai regardé le premier épisode Je fais Oh laisse tomber J'ai regardé la moitié Et après je fais Laisse tomber On va passer à autre chose On va plutôt regarder Limitless C'est bien J'avance Je suis presque au 15 Sur les 22 Donc c'est pas mal Un par jour Deux En bossant En regardant un peu la télé C'est bien C'est de mon niveau Ça me plaît plutôt bien Voilà Bon au niveau de Shanzai Au niveau des offres de Shanzai Pas grand chose J'ai vraiment plus le temps De m'occuper J'ai vraiment pas l'envie Donc c'est pas grave Les codes promo Vous les trouverez ce soir Sur Skyphone Ou là tout à l'heure Dans une heure ou deux Avec le décalage horaire Vous en rendrez même pas compte Il doit y en avoir pas mal Aujourd'hui Gearbest et Banggood Ils reviennent aujourd'hui De vacances Puisqu'il y avait Le mid-automne Festival ce week-end Donc voilà Ça va commencer On verra ça aujourd'hui Il y aura pas mal De nouveaux codes promo Qui vont arriver Ils vont certainement En mettre beaucoup à jour Smartphonechinois.com On est bien On est à jour Tous les reviews Sont mises en ligne dessus Si t'as des questions Et des commentaires Tu peux les poser En bas de la description Pas pendant le live Parce que je serai pas là Mais en bas dans la description Tu poses un commentaire Tu vois là Tiens un truc là Et si c'est bien Je mets un cœur d'amour S'il y a besoin Que je réponde tout de suite Tout de suite Sinon j'y répondrai demain Pendant l'émission Lesmagouilles.com Si vous trouverez une vidéo Aujourd'hui Lesmagouilles.com Aujourd'hui C'est surtout la partie Du daily vlog Où on a été installé Les dash cams Sur la moto Ensuite on a été Chez Harley Davidson A Pattaya Voir un petit peu Ce qu'il y avait comme moto Et là tu verras En plus on a été en haut Et tout Le mec qui s'arrête pas Je vais voir Oubles les frigos Et tout On va se balader Il y avait un truc de fléchette Il y avait un billard Voilà c'était pas mal Donc on a été Chez Harley Davidson Ça fait un peu de moto Pour ce blog Qui est dédié Surtout à la moto Voilà Parce que lesmagouilles Je vous rappelle C'est mon premier site web Que j'ai monté en 98 Sur free Et après que j'ai passé En .com en 2000 Donc voilà 2019 Un petit nom de domaine Qui a 19 ans quand même Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie D'être passé me voir Ça m'a fait plaisir N'oubliez pas Ce soir La petite prière Pour remercier le ciel Pour cette journée incroyable D'inclure vos proches Dans vos prières Vous pouvez m'inclure Dans vos prières également Ainsi que l'émission Pour qu'on reprenne un petit peu 30 à 50 abonnés par jour Ça pourrait être plutôt bien vu Voilà Je vous remercie de passer me voir On vous donne rendez-vous Demain même heure Même endroit Pour la quotidienne Profitez bien de votre lundi Essayez de démarrer Un peu plus fort que moi Même si bon On est quand même déjà L'après-midi Puis vous il va être 16h Donc vous devriez pouvoir Y arriver Allez forcément Je vous kiffe Paix et prospérité Que Dieu vous bénisse A demain Bye bye